Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi de Deschamps est emblématique du déclin des oiseaux communs en milieu agricole. Son déclin en France est lent mais régulier. Initialement identifié en statut préoccupation mineure, l'espèce est désormais classée dans la catégorie quasi menacée. Voici un petit extrait de la liste rouge des oiseaux menacés de France métropolitaine de l'UICN, dont la France a accueilli le Congrès il y a deux ans. Dans le volet biodiversité de votre projet de loi des finances est également évoqué le programme STOC, suivi temporel des oiseaux communs. C'est en effet l'indicateur que vous avez retenu pour suivre l'évolution de la biodiversité ordinaire. Or ce programme STOC nous apprend que la loi de Deschamps a vu sa population chuter de 21,9% entre 2001 et 2019. Bref, de nombreux indices qui se trouvaient sous les yeux du gouvernement et qui auraient pu vous alerter sur le fait que votre décision relative à l'autorisation de la chasse de plus de 100 000 à l'Ouest deschamps, sans même prendre en compte les décisions du Conseil d'État, ni les alertes d'associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux, est un non-sens écologique. On se demande donc en faveur de quoi ou de qui le ministère de la Transition écologique assume de prendre ces décisions, si ce n'est pas pour l'intérêt général. La préservation de cette biodiversité dite « ordinaire » est pourtant primordiale. Sur le terrain, de nombreuses associations naturalistes exercent un travail méticuleux d'études et de protection de cette biodiversité. Et dans nos écoles, sur nos écrans, encore de nombreuses associations nous informent et sensibilisent pour la protection de notre environnement. Or, ces associations, comme la plupart du monde associatif d'ailleurs, indispensables à la bonne santé de notre société, alertent maintenant depuis plusieurs années sur la diminution des subventions qui sont destinées à leur fonctionnement et dénoncent un système par appel à projet qui les oblige à rentrer dans les cases et qui ne correspondent pas toujours aux réalités du terrain. Or, ce n'est pas le budget insignifiant prévu pour le volet biodiversité en tant que tel, de seulement 300 millions d'euros pour toute la France, je le rappelle, qui va permettre de régler ce problème. Et ce n'est pas non plus le nouvel amendement déposé dans le projet de loi des finances proposant la suppression de l'avantage fiscal aux associations lanceuses d'alerte qui va arranger la situation. Cet amendement menace encore davantage la survie et la bonne réalisation des missions de nos associations de protection de la nature. Nous attendons donc une position claire du gouvernement contre cet amendement et la mise en place d'un programme détaillé de soutien aux associations de protection de la biodiversité. Je vous remercie.